Des fois, je vais au cinéma. Capuche, j'arrive, je me cache comme ça. Dès que l'univers s'éteint, c'est bon, je me mets à l'aise. Je regarde mon film et avant la fin, je descends avant que l'univers et je reste un peu. T'as vu la sortie du couloir là ? Je regarde la fin ici et une fois que l'univers s'allume, je suis le premier à sortir. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle saison des Interview Moonwalk. Pour cette première, je vais rencontrer Kenji Jirak. Pour tout vous dire, j'ai réalisé il y a quelques semaines qu'il avait le même âge que moi. On a tous les deux 24 ans et je me suis dit que c'était ouf parce qu'il a un parcours incroyable et j'avais envie d'en discuter avec lui parce que même si j'entends beaucoup ses musiques à la radio, je le vois beaucoup à la télé, je ne connaissais pas énormément sur lui. Donc c'était l'occasion avec cette interview de discuter de son parcours, de sa vie, de ses ambitions aussi. Il arrive dans quelques instants, c'est parti. Salut Kenji. Salut mon ami. C'est qui Luis Mariano ? Luis Mariano, c'est un chanteur, un ténor qui avec une grande voix très puissante et surtout un grand chanteur pour mon père qui a été aussi pour moi à la suite. C'est un chanteur que tu écoutais beaucoup ? Ouais, j'écoutais beaucoup et je m'entraînais beaucoup sur ses chansons parce que c'était des chansons à voix très hautes et du coup, je m'apprenais sur ses chansons à lui, toutes ses chansons pratiquement. Ouais, toi tu dis que tu avais une voix très forte quand tu étais jeune. Ouais, c'est ça et je chantais très haut, très fort. Des fois, je cassais les oreilles de ma mère, elle n'en pouvait plus parce que quand on voyageait avec la caravane et qu'on faisait de longues distances, j'étais sans arrêt en train de chanter à côté de ma mère. Je chantais trop fort, mais j'imagine me mettre à la place de ma mère, faire 500 km et y avoir un petit qui te casse les oreilles. Ça doit être quand même... Ça devait être relou, ouais. Ça devait être lourd. Du coup, c'était déjà ta passion, chanter, etc. Ouais, j'adorais chanter. Je faisais que ça toute la journée et même les gens aussi. Tous les gens me demandaient, tout l'entourage de chez moi, les anciens surtout. À chaque fois, on m'appelait, il fallait que je chante la chansonnette le soir après la grille A, tout ça. Donc du coup, tu écoutais Luis Mariano, tu écoutais qui d'autre ? Alors j'écoutais Luis Mariano, j'aimais bien Johnny Hallyday, tous les grands chanteurs à voix en fait, et j'aimais bien Ginette Rono. Après, j'ai écouté beaucoup de vieilles chansons en étant petit, mais je pense que voilà, c'est grâce à mon père parce que lui, il écoutait que ça. Donc du coup, je suivais à peu près les mêmes pas que lui. Et t'écoutais pas de chansons à la mode des jeunes de tournage et tout ? Ben, à l'époque, quand j'étais petit, il y avait qui ? Il y avait D'Yams. Ouais, D'Yams. Ouais, D'Yams. La boulette et tout. Conflation nocturne. Ah ouais, il y avait ça, il y avait Zao, je me souviens. Là, c'était ma petite jeunesse où je commençais à grandir. Je devais avoir 10 ans, 11 ans. Ouais, on avait 12 ans. On a le même âge du coup, c'est à 2008, on avait 12 ans. Donc ouais, j'écoutais ça, ça venait de sortir, c'était à la mode. Donc j'étais un peu dans ce style-là. Moi, vu que je regardais tes interviews et qu'à chaque fois, tu disais, ouais, j'écoute Pouss Mariano, Johnny Hallyday, je me disais, mais est-ce qu'il écoute des gens aussi de notre époque, quoi ? Ah si, si, j'écoutais. Ben, j'écoutais beaucoup Soprano. J'étais un grand fan de Soprano. On était toute une petite équipe avec tous mes cousins que quand il y avait une chanson de Sopra à la radio, on courait. Tu te rappelles à l'époque de à la bien. Ouais, ça, c'était mortel. Ouais, l'album Pusqu'il faut vivre, c'était une dinguerie. Et du coup, tes autres rêves, quand tu étais petit, c'était qui ? Alors mes autres rêves... Tes autres rêves, tes références de musique, de films, ce que tu regardais ? J'étais fan de Rocky. J'aimais tous les Marvel, surtout de Rumble Z. Ouais, c'est ton fond d'écran, je crois. Ouais, c'est vrai. J'aime toujours autant. J'aime toujours autant. Et dommage, il n'y a plus de nouveautés qui sortent, donc j'attends. J'attends un peu comme un enfant qu'il y a des nouveautés chez Rumble Z qui sortent. Et une fois, je suis tombé sur une interview de toi, je t'ai vu jouer du piano et j'ai cru reconnaître un film Bollywood, mais je ne suis pas du tout sûr. Exactement. Ah là là là, quel film ! C'est un film magnifique, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Ah, je suis content, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et la chanson, quand j'étais beaucoup plus jeune, je voyais ce film. Et en fait, c'est un film d'amour, bien évidemment. Mais il me rendait triste parce que l'histoire d'amour, elle était compliquée dans ce film. Mais il y avait cette chanson à chaque fois. Et cette chanson, elle me piquait le cœur à chaque fois je l'écoutais. Là, bon, les paroles, je ne connais pas trop, mais c'est... C'est Kalonao, non ? Je crois que c'est... Ouais, c'est ça. C'est ça. Yes. Mais l'histoire, elle est sombre. Ah, elle est sombre. Elle m'a traumatisé, moi. Si c'est bien celle-là, c'est Charo Khan qui joue une personne qui a une maladie, qui va bientôt mourir et qui rencontre... Exactement, c'est ça. Donc tu regardais des films Bollywood. Ouais, je regardais aussi les films Bollywood avec mon frère parce qu'il était amoureux d'une fille que maintenant avec... C'est sa femme. Et du coup, ils ont voyé ce genre de film, quoi, tous les deux. Et moi, quand j'étais petit, je voyais mon grand frère comme ça. Donc du coup, je me suis mêlé aussi dans l'histoire d'amour de ces films indiens Bollywood. Mais les gens savent pas à quel point c'est stylé, les films Bollywood. Ah, c'est trop bien. Ah, c'est trop bien. Si jamais tu passes devant la télé, t'en croises un, tu grattes 5 secondes, t'es obligé de t'asseoir dans le canapé et tu réagis jusqu'à la fin. Peut-être avec la petite larme, on voit ce genre de film. Même pas, j'ai vu, t'as hésité à me dire, ouais, je regardais les Bollywood. Ouais, c'est mortel. Non, c'est trop mortel, les films Bollywood. Ok, du coup, plein de rêves. Dragon Ball Z1. Bon, en fait, on a à peu près les mêmes rêves. Et toi, du coup, ton quotidien, à l'époque, tu faisais... Et donc, il me semble que t'étais en Dordogne la moitié du temps, de mars à octobre, et que le reste du temps, tu traversais un peu toute la France. Exactement. Alors, septembre, on rentrait en région parisienne, septembre, novembre, décembre, on était forcément chez nous, en Dordogne. Et après, on partait vers le mois d'avril, avril-mai, on partait sur le voyage et on faisait toute la France. Et j'ai fait ça toute ma vie et on le fait encore. Et raconte un peu, du coup, comment ça se passait ? Alors, comment ça se passait ? Moi, j'adorais avant le départ, parce qu'on est tous là, tous en famille, en train de ranger les affaires, tout placer pour partir bien comme il faut. Et en fait, on se rejoint dans une ville à 300 km de notre maison. Toute la famille ? Toute la famille, ouais. C'est-à-dire mes soeurs et mes frères, mais on va rejoindre aussi les cousins. Donc, quand t'es petit, tu sais que tu vas rejoindre tous tes cousins germains, tu sais que tu vas déjà te régaler, t'amuser. Et donc, dès qu'on arrive là-bas, c'était, voilà, les parents, ils faisaient tous une grillade entre eux. Nous, on construisait des cabanes dans les arbres, on était bourrés d'imagination. Et donc, vous alliez dans différents villages en France ? C'est ça. Que dans la France, on bougeait de ville en ville, on restait une petite semaine, dix jours. C'est vrai, quand tu dis ça aux gens, ils se disent, vous en avez pas marre de bouger autant ? Mais en fait, pour nous, c'était logique. Et donc concrètement, une aire d'accueil, c'est une aire où il y a plein de familles, de gens du voyage qui vivent là quelques temps ? Ouais, quelques temps. En fait, c'est des aires de grand passage, on appelle ça. Et là, on se met là et tout est disposé adéquat pour que chacun ait sa place. Et où il y a l'électricité, l'eau. Et donc, on va tous rejoindre tout le monde là. Et c'était formidable quand j'allais rejoindre la famille. Ta famille fait ça depuis toujours ? Toujours, toujours. Tous les grands-parents. Je pense que même les arrière-grands-parents faisaient ça. Sauf qu'à l'époque, c'était avec des caravanes à chevaux et des chevaux. Et vu qu'il n'y avait pas d'Internet et à l'époque, il n'y avait rien du tout. Donc, je m'imagine comment ils faisaient pour se retrouver à 80 km et aller les retrouver dans un champ. Je me suis toujours posé la question. Et apparemment, ils prenaient des petits bouquets de fleurs et à chaque tournant, en fait, ils mettaient des bouquets de fleurs sur les grillages et ils reconnaissaient ça. Ah ouais ? Genre GPS à l'ancienne ? Ouais, t'imagines ? C'est fou, ça ! Ça, c'est incroyable, une histoire. Et du coup, je me disais comment ils faisaient pour se rejoindre à l'époque. Et du coup, ça a toujours été… On est des nomades en fait, les gitans. Et toujours en France ou de base, vous étiez en Catalogne ou ailleurs ? Ben, à la base, on était un peu de partout. La Catalogne, l'Espagne, il y en a qui sont en Allemagne, il y en a qui sont en Angleterre. Mais surtout nous, la famille connaît nous, surtout Français. On a toujours resté en France. Ça fait des lustres. Et l'école, du coup, ça se passait comment ? Alors l'école, j'allais à la rentrée, un peu plus tard à la rentrée. On allait à l'école. Donc du coup, j'avais des cours quand même assez en retard par rapport aux autres élèves. Vers octobre-novembre, du coup, tu retournais en cours. Ouais. Et après, j'allais… Mes parents ont essayé de me garder le maximum à l'école. Mais sauf qu'on parlait… On partait quand même aussi un peu plus tôt que la fin de l'école, quoi. Pour voyager. Parce que voilà, le voyage, c'était… C'était la priorité. Et du coup, toi, t'as finalement décidé d'arrêter les cours. À quel âge ? D'arrêter les cours… Alors… Toutes mes sœurs ont fait des cours par correspondance. Mon frère aussi. Et moi, franchement, j'ai arrêté assez tard quand même. J'avais 14 ans, je pense. Ça, c'est tard ? Ouais. J'ai été au collège jusqu'en cinquième. OK. Et après, j'ai voulu travailler avec mon père parce qu'en fait, j'étais à l'école. Et j'avais peur de savoir que mon père travaillait en haut des arbres et c'était dangereux, en fait. Et des fois, quand j'étais à l'école, je me souviens, j'avais des jours où j'étais angoissé parce que j'avais peur que mon père se fasse mal. Et donc, j'ai voulu absolument donner des coups de main à mon père. Et je pense que c'était bien aussi pour moi. Et donc, je voulais travailler. Mon père, il en avait marre parce qu'à chaque fois, je lui prenais la tête. Papa, je veux travailler avec toi, je veux travailler avec toi. Donc, il m'a amené. Et à chaque fois, j'ai donné des petits coups de main. Et ça, j'aimais. Je préférais. J'aimais bien. Donc, ton papa était élagueur, c'est ça ? Ça consiste encore exactement ce travail ? Ce travail consiste en fait à ta jardinier. Tu sais, les jardiniers qui réparent un peu les jardins. Lui, mon père, il coupait les arbres très, très hauts, en fait. Ceux qui sont dangereux pour les gens, parce que des fois, il y a des grosses branches qui sont sur les toitures des gens. Il suffit qu'il y ait une petite tempête, une branche comme ça te tombe sur la toiture. Ça peut faire des gros dégâts. Donc, mon père, il coupait tous ces arbres dangereux. Il le fait encore ? Il ne le fait plus. Il ne le fait plus encore. Il va y avoir encore des clients qu'il a toujours eu de temps en temps. Mais c'est juste pour leur dire bonjour. Et je pense qu'il leur fait même gratuit maintenant. Est-ce que tu peux me raconter ce jour d'été 2013, il y a bientôt 7 ans, même ça fait 7 ans, où tu as joué Bella ? Oui, ça, c'était une sacrée journée. J'étais en train de boire le café avec mon oncle. Tout a commencé là. Je l'ai fait en mode ignorance totale. Je prenais ma guitare et comme tous les jours, à un certain moment, je prenais ma petite guitare vers le café en discutant avec mon oncle ou ma tante. Et là, il m'a dit, je t'ai écouté jouer la chanson de Maître Gui, si tu peux me la faire à la guitare. Je dis, si tu veux. Et là, j'en ai profité. Je dis, tiens tonton, filme-moi. Je vais la mettre sur Facebook. Comme ça, je vais avoir quelques j'aime. Et là, je me suis mis à chanter Bella. Et du coup, 4-5 heures après, j'ai vu que tout le monde partage. Et ça a commencé à faire 200 000, 300 000 vues. Un jour ou deux après a passé. Après, ça se comptait en millions sur YouTube et un peu partout. Et là, on a vu qu'il se passait un truc incroyable quand même. Et après, j'ai eu des gens qui m'ont appelé sur mon téléphone et qui m'ont proposé de faire des albums. Au début, je devais partir à Cuba. Un producteur qui m'a appelé. Mais je n'étais pas très serein. J'ai demandé à mes parents. Mon père m'a dit, non, 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 t'iras pas. Il n'a pas voulu me laisser partir. Il n'avait pas confiance. Alors, il y a encore moi et ma mère. Jusqu'à ce que The Voice m'appelle. Le casteur de The Voice, Bruno Berberes, m'a appelé. Il m'a proposé The Voice. Et quand j'ai dit à mon père que c'était The Voice, il était un peu plus confiant. Pourquoi ? Parce qu'il adorait l'émission. Il voyait ça pratiquement tous les samedis. C'était des grands fans, mes parents de The Voice. Donc, du coup, ils ont accepté. Et là, mon père m'a amené à Paris pour faire les castings et tout. Et ainsi de suite. Après, j'ai fait jusqu'à la finale. Après, j'ai gagné. L'histoire, on la connaît, elle est belle. Tout s'est passé tellement vite. Mais justement, c'est ce que je trouve fou. C'est que quand tu as fait cette vidéo, toi, tu dis vraiment que c'était juste pour avoir des likes de meuf et fin. Ouais, ouais. Je me souviens même des likes que je voulais. Je voulais entre 500 et 600 likes. Ah ouais, tu étais populaire quand même. C'est beaucoup. Ben non, parce que j'avais quoi ? J'avais 80 likes, 100 likes au début. Je venais d'avoir Facebook. Ouais. Je m'avais fait juste un compte. Il était nouveau. Du coup, j'en voulais un peu plus. 500-600, franchement, c'est énorme. Ben, je ne les avais pas. Donc, du coup, je cherchais ces 600. OK. Et du coup, après, c'était 600 000 jusqu'au million. Ça, c'était incroyable. Ouais, il y a eu des gens qui ont relayé la vidéo, qui l'ont repartagée. Ouais, c'est ça. Après, Gims l'a reposté aussi, un moment un peu plus tard. Ça, j'étais trop fier parce que j'ai saigné son album à Gims. Et quand j'ai vu que Maître Gims, un artiste, un chanteur comme lui, moi qui étais fan, je lui ai posé une vidéo de moi où j'étais dans mon champ, j'étais trop content. Il y a quand même un truc assez dingue qui arrive chez très peu de gagnants de Télécrochet, c'est qu'il me semble que toi, tu as commencé à enregistrer ton album avant même de gagner The Voice. Juste avant la finale, oui. Juste avant la finale, on m'a dit que j'avais un album déjà signé. Donc, que si je gagnais ou si je ne gagnais pas, j'allais faire un album. Mais c'était toujours mieux de gagner pour que l'album marche un peu plus. Et on m'avait annoncé ça bien à la fin de The Voice quand même. Mais c'est déjà fou ça. Ça, oui, c'est déjà incroyable. Ça veut dire que ma maison de disques me voyait déjà un artiste en moi. Ça fait plaisir. Et donc, comment ça s'est passé ces premiers mois après la victoire de The Voice ? Ah là là, après la victoire de The Voice. Que des interviews, mais sans arrêt. Je crois que c'était combien par jour ? C'était 40 interviews par jour ? J'en ai vu beaucoup. Je n'ai pas envie d'abuser, mais à peu près. Et quand tu es jeune et du jour au lendemain, tu te retrouves dans ces grosses tours à Paris, chez TF1, là-bas. Moi, j'étais paralysé. J'avais trop peur. Ça devait être vraiment fou ces premiers mois. Parce que toi, tu ne connaissais personne dans le métier. Tu n'avais pas de réseau, etc. Et que des interviews tout le temps, tout le temps de la promo. Tout le temps, tout le temps. Que des interviews. Après, j'ai commencé à rencontrer mon équipe. Je me souviens. J'étais tout gêné. On commençait à manger dans les restaurants, au début, pour discuter de la promo qu'on devait faire. Je n'osais même pas manger un bout de pain. Je n'osais pas faire tomber la millette du pain sur la table. Je te jure, c'était souffrant. Jusqu'à ce que… Alors, moi, c'est pour ça que j'aimais tout le temps mon père. Moi, je voulais que ce soit mon père qui parle, tu vois, qui me laisse tranquille. En plus, tu avais 17 ans aussi, il faut le dire. Ouais, 17 ans. Tu étais super jeune. Ah ouais, j'étais trop jeune. Et donc, les côtés plus négatifs, c'était le fait d'être séparé de ta famille, surtout ? Ça, c'était au début, ouais. J'aimais pas, j'aimais pas partir de ma famille. Donc, quand j'avais un petit créneau quand je travaillais pas, je repartais aux jeunes de ma famille. Sauf que des fois, ma famille, ils étaient dans des villages à 800 km de la France, là-bas, où il n'y a même pas le train qui passe. Donc, du coup, je me débrouillais, je prenais un train, je reprenais une voiture, j'allais les rejoindre. Ils étaient sur des petites places à côté des rivières. C'était magnifique. Je les rejoignais pour deux jours, deux, trois jours. Et après, je repartis au boulot. C'était pas un peu épuisant ? Si, c'était fatigant parce qu'on faisait trop… C'est pareil. Pour la promo, on faisait deux villes par jour. Peut-être trois, des fois. On faisait trois villes aussi par jour. Donc, on prenait trois trains différents. On a bien travaillé pour avoir tout ce qu'on a eu. C'est vrai que souvent, dans tes interviews, tu dis, quand je vois pas ma famille pendant quelques temps, je me fais des soucis, je m'imagine des choses. Ouais, c'est vrai, ouais. T'as peur qu'il arrive quelque chose. T'as peur que s'il se passe quelque chose là-bas, t'es pas là, en fait. Voilà. Donc, des fois, ça, c'est des pensées qui arrivent. Ouais, c'est vrai. Donc, si je suis là-bas, je me dis, au cas où il peut se passer quoi que ce soit, je suis là. Je suis là pour les protéger, les défendre, quoi qu'il arrive. Mais qu'est-ce qui pourrait se passer ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les aléas de la vie. On ne sait jamais. On peut s'attendre à tout, à rien. Donc, c'est pour ça que c'est important de rester avec eux le plus souvent. Et surtout de profiter tant qu'ils sont là, parce qu'on ne sait jamais, en fait. On ne sait pas. Il vaut mieux prévenir qu'il y a l'air. Justement, tu parles un peu de ce thème-là, le temps qu'ils soient là, avec ta chanson « Tu vas manquer », qui est l'une des plus touchantes et celle que je préfère dans ton répertoire. Est-ce que tu accepterais de m'en parler ? Oui, bien sûr. Cette chanson, je l'ai fait pour un cousin à moi. Je l'ai perdue, ça va faire deux ans maintenant, bientôt. Et du coup, juste avant, j'étais avec lui. On s'est régalés. On était en Camargue. On faisait du cheval et tout. Et voilà. Du jour au lendemain, je suis parti. Lui, il est parti à Toulouse. Il a été travailler. Il a été coupé. Il avait une maison d'élagage à faire. Et pour pas grand-chose. Et donc, voilà. Il s'est fait du mal sur une ligne d'obtention. Et donc, voilà. Du coup, la vie, les aléas de la vie. Donc, j'ai perdu mon cousin. Et après, voilà. Je me suis senti de faire un joli cadeau. Voilà. Pour y faire voir, je pense à lui. Quand tu penses aux aléas de la vie, c'est ce genre de choses ? Ouais. En fait, les problèmes, quoi. Les problèmes qui peuvent arriver. Qu'ils soient faits n'importe comment. J'ai juste peur des problèmes. Tout le monde a peur des problèmes. C'est vrai que tout le monde a peur des problèmes. Après, j'ai l'impression que dans ton cas, chez tes proches, il y a parfois peut-être plus de risques qu'il leur arrive quelque chose, étant donné qu'ils font des métiers un peu difficiles, etc. Exactement. C'est vrai. C'est exactement ça. C'est vrai qu'ils font des métiers difficiles. Parce que des fois, mon père aussi, quand il faisait pas les lagages, il faisait les toitures. Il changeait les tuiles, en fait. Et des fois, il faisait des maisons. Ici, à Paris, c'était des maisons qui faisaient 15 mètres, 20 mètres. Ils étaient suspendus dans le vide. C'est chaud. C'est chaud. C'est un travail chaud. Et tout le monde fait ça, en fait. Et du coup, c'est vrai que c'est des métiers à risque. Et du coup, c'est un truc qui fait que, depuis que tu es jeune, tu es un peu anxieux par rapport à ça ? Ouais, ouais. J'y pense. J'y pense parce que je me rends compte que c'est compliqué. Moi, des fois, quand j'étais un peu plus grand après, je commençais à monter dans les arbres. Et je coupais des arbres. Et des fois, j'avais le tronc ici de l'arbre, avec mon harnais, ma ceinture, mon casque. Et des fois, j'avais la lame de la tronçonneuse. Elle était juste là. Et des fois, je me disais, c'est pas possible qu'elle ait juste devant ma tête, cette lame de tronçonneuse. J'ai fait un faux mouvement. Ça y est, tu perds la tête. Donc, c'est chaud, quoi. Et voilà, c'était mon métier. Mais j'aimais ça. Et la chanson, tu vas manquer. En écoutant tous tes albums, je me suis rendu compte que c'était l'une des seules où tu mettais en avant un événement triste, quelque chose qui t'avait touché. Ouais, c'est vrai. C'est l'une des seules fois. Parce que moi, qui apporte à chaque fois ce que je veux. Moi, j'aime bien parler de joie. J'aime bien amuser les gens. C'est mon quotidien. C'est ma vie. J'adore. Mais voilà. Là, c'est vrai que sur cet album, je sentais le besoin d'exprimer un peu le manque du cousin. Je me suis dit, allez, c'est bon. À chaque fois, je suis humain aussi. Je ne peux pas apporter que la joie. Je ne peux pas faire croire aux gens que je suis juste… Comment je peux dire ça ? Que je souris pratiquement tous les jours à chaque fois. Je reste humain aussi. Donc, il y a aussi des petits côtés que je n'ose pas montrer. Mais voilà, de tristesse, par exemple, quand il m'arrive ce genre de malheur. Justement, je me disais, est-ce que tu es vraiment quelqu'un de tout le temps super heureux ou c'est parce que dans ta musique, tu as envie de faire sourire les gens, les faire danser, donc de ne pas mettre en avant les côtés de la vie un peu plus triste, etc. Non, franchement, je cherche tout le temps d'être bien, de relativiser et de chercher que les bonnes choses. Donc, ne ramener que du positif. Après, si on essaye d'arranger le négatif, c'est qu'il y a besoin de le faire. Mais sinon, après, s'il n'y a pas besoin, le côté négatif, je l'enlève. Je le sors de ma tête et je le jette. Et c'est ta foi aussi qui te permet d'avoir cette façon de voir les choses. C'est fort possible. C'est fort possible. Après, si jamais je ne demande pas conseil à un collègue, je vais commencer à prier et je vais prier souvent. Mais je pense que ça, c'est la meilleure des choses. Et là, ça va directement bien après. Oui, dès que tu pries. Oui, parce que tu sais que tu ne parles pas à n'importe qui. C'est Dieu. Toi, tu dirais que tu as une foi inébranlable ? Non, je ne suis pas le meilleur dans la foi. Parce que si je devrais être le meilleur dans la foi, il faudrait que je me baptise, que je ne passe pas les eaux du baptême. Je n'ai plus le droit. Dans la religion, tu as des choses à ne plus faire. Je crois que même les conseillages, je n'aurais plus le droit. Je ne sais pas. Ça, je ne pense pas. C'est juste un doute que j'ai. Ton frère est totalement impliqué, lui ? Oui, totalement impliqué. Il ne fait rien de tout ça, de ce que je t'ai dit. C'est quoi sa vie à ton frère ? Son frère, mon frère, il est tranquille. Il est là, il a sa petite famille. Il va à sa réunion. Il est tout le temps là. Il ne fait qu'à chanter avec sa guitare. Il se régale. Mon frère, c'est quelqu'un de très bien. Toi, tu essaies d'assister à ses réunions aussi le dimanche ? J'essaie d'y aller. Je voudrais y aller, mais je ne peux plus y aller. Je ne peux plus y aller parce que quand je vais là-bas, les gens me regardent et j'ai peur de détourner le regard des gens et qu'ils n'écoutent plus le pasteur. Parce que la communauté, il m'adore. J'ai de la chance. Mais si je vais dans une réunion, ils ne vont plus écouter le pasteur. Ils vont me voir parce que forcément, on ne se connaît pas tous quand on va dans les réunions parce qu'il y en a plusieurs des réunions, des rassemblements évangéliques. Des fois, j'y vais et ces gens, je ne les connais pas. Et quand je vais à l'intérieur, les gens se demandent qu'est-ce que je fais là ? Il est là. Il y a Kenji. Il y a Kenji. Après, j'ai peur de détourner le regard. Après, moi, si je veux avancer dans la religion, je ne suis pas obligé d'aller dans la réunion. Je peux rester chez moi et prier. Le salut est personnel. Mais quand même, le fait de te dire même une réunion où j'allais depuis tout petit, je ne peux plus y aller parce que maintenant, je suis connu. Voilà, c'est ça. C'est un peu embêtant. Je peux y aller, mais que celle de ma famille, de chez moi, de mes cousins, des alentours. Je peux y aller l'autre jour. Ça m'a fait du bien. Ils s'en foutaient que je sois là. Ils ont l'habitude de me voir. Ils s'en foutaient, oui. Mais du coup, il y a d'autres choses comme ça que tu ne peux plus trop faire depuis que tu es connu ? Franchement, après, si, tu peux toujours faire. Après, il faut le faire, quoi. Sortir dans la rue tout seul, par exemple. Ça, je le fais souvent. Il y en a qui ne le font pas, mais je le fais. Ah ouais ? Ouais. Comme ça, sans casquette ? Comme ça, sans casquette. Je sors, je marche dans des rues. Les gens me disent, t'es fou ? Pourquoi tu fais ça ? Je dis, mais c'est rien. Je dis, c'est pas grave. Et les gens t'arrêtent ? Les gens m'arrêtent, oui. Mais au pire, ils me demandent des photos. C'est tout. Mais il n'y a jamais rien de méchant. Jamais rien de méchant. Parce que quand même, on est dans un niveau de notoriété où je crois que tous les Français savent au moins quitter de nom, tu vois. Je pense, oui. Donc, il y a ce truc-là où, en fait, si tu sors, tout le monde te reconnaît. Ah oui, c'est sûr, oui. C'est sûr. Par exemple, quand je marche sur les champs, je vais m'arrêter, je vais faire deux, trois photos. Et quand tu fais deux, trois photos, après, l'autre, il vient, l'autre, il vient. Ils se disent, ah putain, il fait des photos. J'y vais. Après, ça crée un petit mouvement, quoi, d'aller une dizaine de personnes. Et c'est là, il faut vite que je change de trottoir. Ok, donc c'est un peu ça, ta vie, maintenant. Ouais. T'essaies de te promener, mais dès qu'il y a des gens qui démarrent… Voilà, mais j'essaie de les comprendre aussi, parce que le temps d'un refus de photos, tu aurais pu la faire. Donc, j'en fais vite fait trois, quatre, pour leur faire voir que je ne suis pas méchant, en fait, que je pense à eux. Je veux leur donner du plaisir en leur faisant une petite photo. Donc, du coup, je fais trois, quatre, et après, je dis, les amis, là, je ne peux plus. Il faut que je bouge. Il y a trop de gens qui commencent. Ils me disent, ok, d'accord. En tout cas, merci. Et je trace mon chemin. Donc, les gens sont compréhensifs. Ouais. C'est fou, ça, qu'à ce niveau de notoriété, tu arrives encore à vivre une vie quasiment normale. Parce que j'essaye. J'essaye à fond de faire ça. Des fois, je vais au cinéma. Au cinéma, c'est rigolo, parce que je regarde un film avec des cousins, ou alors, bref, avec des amis, et je pars toujours avant la fin du film. Pour échapper aux gens ? Pour échapper à la lumière, à la fin du cinéma. Quand ça s'allume, clac. T'arrives quand ça s'éteint et tu ressors avant. Ah ouais, je viens avec la capuche. On dirait que je vais faire un vol. Je suis cagoulé, limite. Capuche, j'arrive, je me cache comme ça. Dès que la lumière s'éteint, c'est bon, je me mets à l'aise. Je regarde mon film. Et avant la fin, je descends, avant que la lumière, et je reste un peu... T'as vu la sortie du couloir, là ? Je regarde la fin ici. Et une fois que la lumière s'allume, je suis le premier à sortir. Comme ça, j'évite tous les gens dans la salle. Ça veut dire que t'as jamais vécu de fin de film dans la salle ? Depuis... Depuis 6 ans. Ça, c'est relou ou même c'est marrant, en vrai ? Mais c'est marrant, voilà. C'est marrant. C'est relou un peu, mais ça reste rigolo. Ouais, il y a une phrase dans ton album Ensemble où je trouve que ça résume un peu la situation. Tu dis... Je peux vivre d'amour et d'eau, mais je ne refuserai pas un château. Exactement. Bah oui, c'est bien aussi. Autant que j'aime bien les choses simples, mais c'est vrai qu'un bon petit week-end dans un bel hôtel, c'est pas mal aussi. Après, je n'y resterai pas tout le temps toute ma vie. Mais c'est bien, quoi. Une petite détente de temps en temps. En gros, l'idée, c'est quoi ? C'est... T'essayes de garder la même vie qu'avant, de retourner voir tes proches en Dordogne, etc. Garder la caravane, mais tu profites aussi des plaisirs qu'offre ce métier. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Il y a des bons plaisirs. Et surtout, c'est pas... Malheureusement, c'est pas donné à tout le monde. Donc c'est sûr que j'en profite à fond. C'est bien. Et c'est quoi ces plaisirs, du coup ? Alors, les plaisirs, c'est... Des fois, c'est les belles hôtels. C'est bien. Les voyages... Après, moi, j'adore les voitures. Voilà, ça, c'est... Je me fais plaisir de temps en temps. Tous les un an ou deux, je change ma voiture, je me prends une belle voiture. Et voilà, quoi. Après, c'est des petits détails comme ça, qu'on adore. J'aime bien les bijoux, tout ça. Tout en restant discret. Tout en restant discret, parce qu'après, j'ai trop peur que les gens voient ça d'un mauvais côté. Et on parlait de ton public tout à l'heure et de son soutien. Il ressemble à quoi, du coup, ton public ? Alors, mon public, il est très beau. Il est très beau parce qu'il y a des enfants, il y a des mamans, il y a des familles, il y a des mamies. Mamie, j'adore. Elle t'adore aussi. Elle m'adore aussi. Elle chante presque aussi vite que moi sur la scène. C'est elle, des fois, quand je te disais que si je perds une phrase ou deux lèvres, je regarde la mamie et ma mère, elle connaît les chansons par cœur. Et donc, ça, c'est incroyable. Donc, c'est un public très familial. Très familial, oui. Très familial, beaucoup de sourire, beaucoup d'amour. Et ça, c'est beau. Et est-ce que du coup, du fait que tu es un public familial avec certains fans qui vont être très jeunes, tu t'interdis certains thèmes, tu t'interdis certaines directions artistiques, etc. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Tout ce que je fais en studio, c'est réfléchi. Je ne peux pas dire n'importe quoi, c'est vrai. Par exemple, dans mes chansons, quand je travaille en studio, tu as vu, on fait des yaourts avant d'écrire les chansons. Et des fois, il y a des fautes de français, mais c'est tellement beau quand tu le chantes que tu as envie de la garder. Tu as envie de le garder, ce petit mot qui est... Donc, du coup, ça, c'est dommage parce qu'on les enlève pour mettre un mot qui est bien français. Je ne peux pas me permettre de faire des fautes de français dans mes chansons. Il y a aussi la chanson « Maria, Maria » où initialement, les paroles étaient très bonnes, très osées. Bien osées, oui. Elle était très osée. Et au final, tu n'as pas osé la sortir telle qu'elle. Elle est sortie, cette chanson. Mais je pense que les gens n'ont pas aimé parce qu'ils ont vu un autre côté de moi qu'ils n'ont pas apprécié. C'est peut-être plus les mamans qui ont réfléchi comme ça. Je ne sais pas. Il y a tellement d'idées. Tu réfléchis sur ces trucs-là ? Oui, oui. Je réfléchis. Je me dis, ce que venant de moi, je peux me permettre... ça recommence. Et en plus, je me souviens des choses... Son gardé et tout ça. Oui, oui. Et donc voilà, quoi. Et j'ai voulu tester. J'ai voulu tester. Moi, j'ai bien apprécié. Le clip, il était trop beau. Mais je pense que ce n'était pas ça. Les gens me préfèrent plus avec ma guitare, avec des vraies histoires. Et voilà, quoi. Mais je trouve que c'est une vraie question, ça, pour un artiste. Est-ce que je fais ce que j'aime totalement, en oubliant le public et leurs appréciations, etc. Ou est-ce que j'essaie quand même de les contenter et de trouver une direction qui me plaît à moi aussi ? Je pense que ça peut être compliqué si on fait les chansons qu'on veut. Tu vois ? Il faut mélanger un peu les deux, en fait. Il faut donner un peu de soi, de ce que tu aimes toi, de ce que tu veux transmettre. Et aussi, les gens, ce qu'ils peuvent écouter et ce qu'ils peuvent leur plaire aussi. Il faut mélanger les deux. Si tu fais entièrement ce que tu veux toi, je pense que ça peut être un petit problème. Tu ne le vends pas. Parce que forcément, les gens, ils ne vont pas aimer ce que tu aimes toi, au fond de toi, tu vois. Voilà, c'est toutes des réflexions qui font qu'il faut qu'on soit à plusieurs pour travailler de la musique. Parce que si on la fait tout seul, ça peut être compliqué. Et justement, étant donné que toi, tu as un public familial de 7 à 77 ans, j'ai l'impression que parfois, dans un cercle un peu parisien, jeune adulte, je ne sais pas, 25-30 ans, il y a parfois des gens qui sont en mode, à moi, la musique populaire, ce n'est pas mon truc, et limite un peu snob, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai, parce que peut-être à Paris, dans le Sud, c'est différent. Dans le Sud, ils sont plus ouverts dans la musique variété et tout ça. Ouais, c'est très parisien. Je pense que c'est juste le petit public parisien, je crois qu'ils ont leur style. Ils écoutent beaucoup de rap américain, tout ça. On est en Amérique, ici, à Paris, même. Et toi, tu en penses quoi de ça ? Mais moi, j'en pense que chacun ne peut pas aimer tous les styles. Il en faut un peu pour tout le monde. Comme il y en a qui écoutent du classique, il y en a qui écoutent du rock. Il y a forcément des gens qui oublient un style. de musique. Ouais, ça m'étonne vraiment parce que, tu vois, parfois, j'en parle avec mes potes, etc. Du coup, ce cercle un peu parisien, et ils sont en mode... Je leur dis, mais Kenji, là, il a fait 100 millions de vues avec son dernier clip, les disques de Diamant, machin, ils font... Mais j'étais où ? Ouais. C'est vrai, il y en a qui ne le savent pas. Ça arrive souvent. Et ouais, écoute, un jour, je vais essayer de faire des chansons pour essayer de les prendre aussi. C'est le but. C'est le but de... Voilà, de mon histoire, de mon avenir, qui va continuer encore. C'est encore aller en studio, refaire des albums. Et je pense que plus je vais venir mature aussi, plus je vais les concerner dans mes thèmes de chansons. Merci beaucoup, Kenji. Avec plaisir, mon ami. Est-ce que tu as un invité à me conseiller dans cette émission ? Un invité, un invité. Alors, je vais te chercher un invité incroyable, qui sait que je vais aller te chercher, que je voudrais même moi savoir un peu de son histoire dans ton émission. Yes. Je ne sais pas... Je vais chercher un peu dans le sud. Jul, pourquoi pas Jul ? Le prince Jul. El Jul. El Julito. Jul, frérot. Ah, mais moi, j'aimerais trop rencontrer Jul, parler de son histoire et tout. Ah, ça serait incroyable. Bah écoute, merci en tout cas pour la proposition. Avec plaisir. L'appel est lancé, Jul. Cool. Merci beaucoup. C'était donc le Moonwalk de Kenji Jirak. Merci de l'avoir regardé. Merci au RIAB aussi pour son accueil. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si vous avez kiffé cette interview. À nous suivre aussi sur Instagram. C'était les interviews Moonwalk. À plus. sp participe. Abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501